bonjour bonjour ma petite étoile alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un tirage pour la semaine d'accord alors c'est un tirage que je vais faire avec le tarot de l'amour et le tarot de l'oeil de lotus donc on va jumeler les deux pour essayer d'avoir un tirage qui va vous être le plus complet le plus précis possible donc ce que je vais vous demander c'est de mettre vos deux pieds bien à plat au sol donc décroiser vos jambes mettre les pieds bien au sol ça c'est pour bien s'ancrer ensuite on respire un bon coup et on pend à la question au sujet qui vous taraude et on va voir ce que les cartes vont vous répondre alors pour que vous puissiez voir les cartes je vais changer la direction de la caméra et nous on se retrouve tout à l'heure juste après le tirage à tout de suite donc pensez bien à votre question et le premier tirage je vais le faire avec l'oracle de l'oeil de lotus qui est le jeu que j'ai reçu la semaine passée d'une dame qui m'a envoyé ça mais qui ne veut pas que je parle d'elle qui ne veut pas que je parle de son prénom alors à la coupe nous avons la carte de l'homme et la carte du détachement ça dit déjà beaucoup de choses donc nous allons maintenant étaler les cartes j'en prends 5 1, 2, 3, 4, 5 je mets ce jeu là sur le côté je place mes cartes la première carte c'est la carte qui vous représente la deuxième carte c'est la carte en fait la carte un peu de ce qui s'est passé des choses d'avant la deuxième troisième carte c'est ce qui va se passer par après ça c'est ce qu'on vous conseille de faire ce qui est proposé et ça c'est ce qui va réellement se passer bon alors ici je vois déjà qu'il y a au niveau de la carte ça je ne sais pas si vous les voyez bien je vais peut-être vous les mettre comme ça comme ça vous verrez mieux peut-être non voilà donc on a ici en première carte la carte de la chance hein la carte de la chance et on nous dit que bon on me dit que bon la carte de la chance et le numéro 6 donc 3 plus 3 ça fait 6 donc c'est tout ce qui a trait au sentimental au sentiment au ressenti on me montre la carte ici de l'amitié fraternelle c'est ça ? non de l'amitié pardon de l'amitié et la perte alors cela voudrait dire que donc au niveau d'une relation quelle qu'elle soit ça ne doit pas être spécialement une relation sentimentale c'est une relation d'accord il y a eu un problème qui pourrait par rapport à de l'argent on me montre le chiffre 29 donc qui nous fait 2 plus 9 1 1 plus 1 2 donc on a été dans une situation d'espèce de conflit de combat par rapport à de l'argent qui n'arrivait pas ou qu'on ne voulait pas vous donner etc. mais on me montre que par rapport à l'amitié qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va vous aider pour arriver à à solutionner ce problème on me montre effectivement que c'est une situation qui est restée bloquée pendant un certain temps mais que maintenant c'est le moment de la concrétisation de la reconstruction et vous avez la dernière carte ici je ne sais pas si vous la voyez bien qui est la carte de l'abondance alors le chiffre 38 ça nous fait 8 plus 3 ça nous fait 11 et 1 plus 1 2 donc on me montre que maintenant au niveau de la situation que vous avez connu les choses vont se débloquer que les choses vont arriver et que tout va rentrer dans l'ordre on me montrait aussi à la coupe qu'il y avait la carte de l'homme avec le chiffre 1 et la carte du détachement avec le chiffre 7 d'accord le chiffre 1 ça représente tout ce qui est force et début donc il pourrait y avoir ici maintenant en vous vous avez compris ce qui s'est passé vous avez compris pourquoi les choses ne fonctionnaient pas ou vous avez compris qui à vos côtés n'était peut-être pas toujours très fiable et donc vous avez maintenant l'énergie nécessaire la force mentale et physique nécessaire pour vaincre tout ça et on montre bien ici avec la carte du détachement et le numéro 1 plus 6 ça représente le 7 donc ça veut dire que le 7 c'est la carte de la réflexion donc on montre bien que vous avez bien 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 pensé à tout ça et que maintenant vraiment vous êtes reparti dans des très très bonnes conditions je vais maintenant tirer au niveau des cartes de l'amour pour voir au niveau puisqu'il s'agit 3 plus 3,6 donc ça parle bien de relationnel voir à ce niveau là qu'est-ce qu'on me donne à la coupe d'accord on fait ça alors j'ai une carte qui est celle de l'espoir et l'autre qui est celle du départ ben écoutez ça confirme exactement donc ce que l'on disait 1 plus 1 2 donc on quitte l'espoir donc ça veut dire que maintenant tout est permis et avec le 9 le départ qui est la carte en fait du renouveau le 9 c'est la reconstruction c'est le renouveau c'est la reconstruction plutôt le renouveau donc tout ça se confirme donc moi j'aurais tendance à dire que pour cette semaine n'oubliez pas que c'est un tirage pour cette semaine donc cette semaine la situation que vous allez être confrontés cette semaine va vraiment se débloquer ça va s'arranger parce que vous avez maintenant les cartes les cartes en main pour faire évoluer les choses et vous pouvez aller franco parce que vous êtes protégés ça va bien se passer pour vous voilà quelle drôle de couleur dans cette vidéo c'est le soleil qui me tape en plein dessus voilà voilà donc voilà donc vous pouvez vraiment y aller c'est vraiment maintenant qu'il faut foncer il faut pas hésiter une fraction de seconde ok ayez confiance en vous et le reste suivra voilà mes petites étoiles c'était le tirage pour cette semaine j'espère que ça vous a un peu éclairé sur ce qui vous taraude en attendant je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage et n'oubliez pas que les anges vous protègent au revoir et à très vite Tau!